Alaykum wa rahmatullah Donc toujours dans cette continuité de ces fameux faux hadith et de la sunna est-ce que vous savez qu'en islam il est tout à fait autorisé d'allaiter un mâdoult inconnu, si tu veux qu'il devienne ton mahram, c'est à dire si tu veux te montrer la tête nue le corps nu devant lui, il n'y a aucun souci du moment où tu l'as allaité, il n'y a aucun problème, et d'ailleurs il y a un hadith qui le confirme dans sa hih muslim c'est le hadith numéro 1453 et qui dit d'après Aisha qu'Allah azzawajal l'agré, et moi je nous sent Aisha de dire une chose pareille et c'est tout simplement une invention humaine Sahla bint souhey vient dire au prophète, pour envoyer d'Allah, je remarque des signes de mécontentement sur le visage de Abouhoudaïfa donc son époux, lorsque Salim entre dans notre maison donc lorsque Salim, c'est un homme, entre dans notre maison le prophète lui dit adulte pardon, le prophète lui dit allait-le pour qu'il soit un fils de lait interdit au mariage et lui répond, et comment l'allait-ter-ai-je alors qu'il est un adulte ? et le prophète sourit, il dit je sais bien que c'est un jeune homme donc Sahih Muslim donc il y a d'autres hadiths qui parlent de la même chose et qui confirment qu'effectivement aujourd'hui, si par exemple, tu as un collègue au travail et que tu ne veux pas t'afficher devant lui ou si par exemple, tu es gêné de quelqu'un un copain à ton mari ou à ton fils un adulte si tu veux qu'il rentre à la maison comme il veut et quand il veut sans que tu sois gêné à chaque fois et bien c'est très très simple tu sors ton sein tu l'allaites et comme ça, il devient ton fils de lait pour que ça ne pose aucun problème alors est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose que le prophète Mohamed peut conseiller vous ne trouvez pas que c'est une atteinte à la religion et une atteinte à la femme à l'image de la femme et à sa place et à son honneur d'inventer un hadith pareil donc ils existent bien Sahih Muslim et Sahih Al-Bukhari ce sont des références indiscutables et moi ça me fait mal au coeur de partager avec vous ça mais le but de tout ça c'est vraiment que je sélectionne les gens qui resteront sur ma chaîne je veux m'adresser désormais à des gens qui font bouger leur cerveau qui réfléchissent pour qu'ils puissent au moins changer leur vie et pour que tu puisses changer ta vie il faut apprendre à réfléchir il faut apprendre à distinguer la vraie information de la fausse information et il faut surtout revenir dans le courant pour tout et aller voir ce qu'Azaojel a dit concernant tous les côtés de notre vie